Déclic 3M Salut tout le monde, bienvenue à Déclic 3M, une simple idée, un grand changement avec Maxen. Aujourd'hui nous avons le plaisir de vous parler de ce qu'utilise les femmes, journalier en main. Il s'agirait de soutien-gorge. Allez, Déclic. C'est parti. Le soutien-gorge est un sous-vêtement féminin, composé de deux bonnets servant à soutenir et protéger dans une certaine mesure, ainsi qu'éventuellement mettre en valeur les seins. Il peut être assorti à d'autres pièces de lingerie. Depuis l'Antiquité, les femmes utilisent différents dispositifs pour leur poitrine. Selon les périodes, ces dispositifs ont répondu à divers objectifs. Modeler la silhouette, mettre en valeur la poitrine ou au contraire la cacher, faciliter les mouvements ou l'exercice sportif, mais aussi prendre en compte les convenances, touchant au monde de l'intime, voire de l'érotisme ou de la morale. Le premier modèle présentant deux bonnets séparés, donc parfaitement similaires à ceux d'aujourd'hui, fut créé en 1913 par une américaine, Marie Phelps Jacob, qui se trouvait face à un problème d'ordre féminin, qui se trouvait face à un problème d'ordre féistimentaire. Quelques temps plus tôt, elle se rendit compte que le corset qu'elle portait pour se rendre à un bal de débutante débordait. Il était visible sous sa robe. Elle le retravailla donc elle-même. En 1914, neuf mois après avoir déposé la demande, Marie Phelps Jacob reçut un brevet pour sa brassière. Elle comprit tout de suite que son invention allait libérer les femmes. La description de son brevet indique Il est à la fois confortable et décontracté, et si efficace, qu'il peut être porté par des personnes pratiquant des exercices violents, tels que le tennis. Voyez-vous, mesdames, désormais, vous ne porterez plus vos soutiens gauges de la même manière. Bienvenue à la question mystère. Pourquoi les claviers du piano sont-ils noirs et blancs ? Pourquoi ? Sur les pianos modernes, les sept notes naturelles de chaque octave sont les touches blanches, et les cinq demi-tons sont les touches noires situées entre celles-ci. Mais sur les pianos datant du 18e siècle, lorsque Mozart était en vie, la couleur des touches était exactement l'inverse. Les touches blanches étaient noires, et les touches noires étaient blanches. Pourquoi ? On ne comprend pas vraiment la raison de ce changement. Mais étant donné que visuellement, la couleur blanche ressort contrairement aux noires, qui se font dans l'arrière-plan, on dit que le choix de la couleur noire pour les touches de demi-ton a permis d'offrir au regard une image de stabilité. On dit également que face à l'histoire de l'utilisation des pianos, un clavier plus clair était tout simplement préférable. Merci de votre attention. A très bientôt.